Bonjour, l'épisode 4 contiendra les comites, leur historique. On l'a déjà vu dans l'épisode 2 et 3, un peu sur les comites, on va aller encore un peu plus loin. On va voir les références symboliques sur les comites, ce qu'on appellera les branches, ça pourra être aussi les tags. Nous analyserons aussi en profondeur, enfin, on regardera encore une fois les objets qui ont été créés par Git, c'est-à-dire le blob, les tri, les comites, et on verra le nouvel objet qui est tag. Le plus important de cette partie, ce sera la fusion de deux comites, qui seront en fait réalisés en fusionnant deux branches, en général. Et on reverra encore une fois les introspections sur les objets pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pour bien démarrer, je vais vous proposer tout de suite après un petit script, enfin pas un script, vous ferez un copy-paste d'une page web pour que vous soyez dans un dépôt identique à celui de cette présentation. Et tout le long de cette présentation, je vous fournirai un endroit où vous pourrez faire des copy-pastes pour les commandes que je réalise, comme ça vous pourriez être synchronisés avec la vidéo que vous êtes en train de voir. Mais avant de démarrer, nous, je veux vous proposer ce cycle de vie. On est dans un état où on a fait un commit, on a déjà vu ça dans l'épisode 3, et nous avons un état de notre index, ce qu'on appelle stage ou not stage, ou l'index, ou le cache. Donc on a un index, un commit. Donc à un instant donné, dans votre dépôt de travail, vous avez tous vos fichiers qui sont non modifiés, puisqu'ils sont identiques entre le dernier commit et l'index. Soit vous allez créer de nouveaux fichiers. Quand vous créez de nouveaux fichiers, ce fichier va apparaître dans votre dépôt de travail, dans Linux, par exemple, ou Windows. Donc il va être un fichier untracked. Pour le rajouter à l'index, nous avons vu qu'on fait add. Donc la commande add ajoute le fichier à l'index. Vous pourriez aussi éditer un fichier existant. Quand vous éditez un fichier existant, ce fichier devient un fichier modifié. Git constate que la version qui est dans votre répertoire de travail n'est pas la même que celle qui est dans l'index. Donc il saura qu'il est modifié. Maintenant, l'état modifié d'un fichier ou l'état untracked d'un fichier, c'est à peu près la même chose. C'est en fait une empreinte, une signature d'un fichier qui n'existe pas encore dans la base de données Git. C'est-à-dire, ce fichier que vous avez modifié, il a une nouvelle signature. Et si vous regardez dans .git slash object, vous ne le trouverez pas. Globalement, d'un point de vue plomberie, c'est la même chose, un fichier modifié ou un fichier tout neuf. Mais d'un point de vue porcelaine, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il possède une version précédente. Donc pour nous, le nom du fichier a changé. Donc le contenu d'un fichier a changé. Donc on peut l'appeler modified. Donc pour faire un fichier modifié, l'ajouter à l'index, aussi c'est la même commande qu'ici, c'est git add. Donc git add va faire ajouter, on va dire, l'index, on le met dans le stage, on le met dans l'intermédiaire. Donc cet index, le stage ici, c'est en fait notre index, quand vous ferez commit, vous allez définir un nouveau commit qui va correspondre à tout ce que vous avez ajouté dans votre index par rapport à ce qui existait avant. Et donc vous revenez à l'état unmodified, c'est-à-dire à l'état propre, où votre index et votre commit sont identiques. Ensuite, vous pourrez, cette partie, supprimer un fichier de votre index. À ce moment-là, quand vous le supprimez de votre index, il reste dans votre répertoire de travail. On ne l'a pas effacé, donc il devient un tract. C'est comme si vous l'avez créé tout nouveau. Donc ça, c'est pour vous mettre en tête tout ce qui se passe par rapport au commit courant. Qu'est-ce que nous allons faire ? Pour toutes les expérimentations que je vais faire dans cet épisode, je vous propose de créer le même environnement que moi. Donc pour faciliter les choses, je vais commencer par, je vais démarrer cette présentation par un commit initial, où il contient un seul fichier dans le répertoire racine directement. Et même pour simplifier le début de l'épisode, je ne créerai des fichiers que dans la racine pour faciliter la lecture. Mon environnement de travail, c'est un linux. Donc toutes mes commandes, c'est dans un shell linux. Ça marcherait à peu près aussi dans un PowerShell Windows, mais il y a le problème pour que vous ayez les mêmes signatures que moi. La fin d'une ligne dans Windows n'est pas la même que dans Linux. Du coup, la signature ne sera pas la même. Par contre, je vous conseille, si vous n'avez pas installé une machine virtuelle Linux, ou que vous ne travaillez pas sous Linux, et que vous possédez Windows 10, d'installer la WSL, qui est un composant de Windows 10, très simple à installer, qui est le Windows App System for Linux. Et ensuite, dans le store de Windows 10, vous installez un Ubuntu. C'est d'une simplicité extrême. Si vous voulez, j'ai des vidéos dans mes playlists qui vous expliquent comment installer Linux dans le contexte WSL. Et voilà donc ces commandes que vous allez lancer pour être dans le même contexte que moi, dans le même environnement que cette présentation. Je vous montre où vous la trouvez. Vous la trouverez dans le site de cet ensemble de présentations. Je vous rappelle, c'est gpp.cofers.net. Et si vous allez à la tabulation épisode, branche et fusion, vous arrivez à cette page. Dans cette page, je vous ai fait, en introduction avant la vidéo, des commandes que vous pourrez faire copy-paste. Donc ici, je vous demande d'aller dans un répertoire de votre choix. Là, vous ne copiez pas. Donc, un répertoire de mon choix, je vais dire, je vais aller ici. Par exemple, je vais aller ici. Je suis dans un répertoire de mon choix dans mon index, dans mon terminal Linux, dans mon shell Linux. Ensuite, je vous propose tout simplement de copier tout ça. Copy-paste. Cette première ligne où j'efface le dépôt courant, je l'efface complètement. Ça, c'est au cas où vous commencez le travail avec moi, que vous ayez des erreurs, vous pourriez repartir à zéro en faisant un copy-paste de toute cette partie. Mais, si vous ne voulez pas effacer le répertoire courant, vous pouvez démarrer votre copy-paste depuis ici. Donc, moi, je vais partir de là. Comme ça, je suis certain que tout va bien. Je fais un copy. Je vais dans mon terminal. Je fais un paste. Et, apparemment, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un dépôt initial que j'ai appelé commit-branch-emerge. J'ai initialisé un fichier qui s'appelle readme. Tout simplement, en Unix, vous avez vu, j'ajoute cette ligne à un fichier readme. Ça permet de le créer et d'ajouter cette ligne à l'intérieur. J'ai ajouté à mon dépôt ce readme et j'ai fait mon premier commit. Voilà, on a fait tout ça. Donc, maintenant, moi, vous êtes synchronisé avec le début de cette présentation. Vous pourriez rejouer tous les exemples que je ferai. et comme ça, vous pourrez expérimenter en parallèle avec la vidéo que vous êtes en train de voir. Je ferai des pauses. Enfin, je vous demanderai de temps en temps de faire le pause de la vidéo pour que vous ayez le temps de faire ces opérations-là. ensuite, pour faire une révision, si vous voulez, des commandes qu'on a déjà faites dans les épisodes précédents, ici, je vous montre un ensemble de commandes qui permettent d'inspecter ce qui a été créé. Donc, on fait le git log, le ls file qu'on a vu pour voir l'index, le cat file pour analyser un contenu. Ici, on va voir ce qu'il y a dans master et le cat file de l'arbre qui est dans master. Aussi, vous faites copie, vous venez là, je fais copier, je viens ici et je paste et voilà, j'ai toutes mes commandes et comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. git log graph, ça affiche le log sous forme de graph et vous verrez pour le moment l'utilité du graph n'apparaît pas encore, on verra quand on aura plusieurs branches. Donc ici, vous voyez qu'on a un commit, le commit courant qu'on vient de faire, c'est en même temps la tête, le head et le master. Je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon index, j'ai le fichier readme et voilà son empreinte, sa signature je fais un catfile du master donc là, on voit toutes les informations d'un commit il a à l'intérieur un arbre d'accord ? L'arbre qui définit en fait son contenu les informations supplémentaires en particulier le commentaire qu'on avait mis ici et si je fais catfile de master chapeauterie ça, ça va me donner son contenu voilà ce commit contient ce fichier et on peut aussi je vous ai donné d'autres commandes que vous pouvez faire je vais les faire toujours pareil je copie et vous venez là et vous regardez ce que ça donne et voyons voir ce que ça donne donc git head il me dit le head c'est le master si je regarde le master que j'ai trouvé ici c'est quoi ? c'est un fichier donc qui contient qui référence cette empreinte cette empreinte c'est l'empreinte de mon commit vous avez vu 78 etc cette information se trouve là c'est pour ça que je peux utiliser le nom symbolique master à la place de toute cette chaîne de caractère qui est là ici je vous montre le contenu du répertoire objet c'est la base de données des contenus stockés par git et là vous avez trois objets pour le moment pourquoi vous avez trois objets ? vous avez le fichier readme vous avez le commit et vous avez l'arbre qui est dans le commit je vous invite à vous amuser à voir lequel est où d'accord ? je vous rappelle vous ne pourrez pas faire mort sur ce fichier parce qu'il est compressé il est zippé c'est la librairie Zlib c'est pas tout à fait la même que zip que vous connaissez sur Windows mais vous pouvez l'utiliser dans Python dans Java n'importe où vous pouvez comprimer vos fichiers de cette manière et le git show qui est la manière porcelaine si vous voulez de regarder le contenu des objets git si vous voulez le show c'est la porcelaine pour regarder un objet et le cat file c'est la plomberie pour regarder un objet donc si vous faites git show master il y a à peu près les informations qu'on a déjà vu avec une information supplémentaire qu'est-ce qui est différent par rapport au précédent master au précédent commit donc ici il nous dit readme a été créé c'est normal maintenant si vous voulez voir ici dans git show master il ne nous a pas donné l'arbre on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme fichier à l'intérieur à part cette information qui est là qui est juste l'information sur les différences par rapport à ce qu'il y avait avant mais on ne voit pas tout ce qu'il y a dans ce commit pour voir tout ce qu'il y a dans ce commit master on fait git show master chapeau tri et là vous voyez qu'il y a le fichier readme donc voilà là on est arrivé à une étape vous êtes synchrone avec ma présentation et on a fait une petite révision sur un ensemble de commandes maintenant on va créer des branches on va faire évoluer la branche master et la nouvelle branche on arrive à un moment où on décide de fusionner les travaux donc on fera un merge à partir de ce merge on reviendra analyser tout ce qui nous est arrivé et comment ça s'est passé au niveau de la plomberie de git bon vous pouvez faire pause pour réaliser les commandes précédentes et quand vous aurez fini vous pourrez repartir voilà je vous attends je vous fais donc maintenant les branches je vais vous montrer la création je vais commencer par je vais commencer par vous montrer la création d'une branche tout simplement vous on est bien dans le dernier dépôt qu'on a créé on est synchronisé vous pourrez faire les mêmes commandes que moi git branch et je nomme cette branche new branch par exemple j'ai appelé appelons-la vraiment new branch si je regarde git branch il me dit j'ai une branche master donc master c'est une branche en fait et new branch celle-là elle est en vert avec une étoile devant c'est que ça est la branche active que veut dire la branche active en plomberie ça veut dire tout simplement c'est que le head il pointe vers master si je veux aller dans la branche new branch tout simplement c'est la commande git checkout new branch vous verrez que la commande checkout c'est en fait pour décider d'aller vers un commit ou référencer un commit les branches les non symboliques master ou new branch c'est en fait des commits donc là j'ai switché vers new branch si je fais git branch ici on voit cette fois-ci que c'est en vert et que veut dire en fait git branch tout simplement c'est que maintenant dans head il y a ceci si je regarde aussi la plomberie de tout ça tout simplement si je regarde à l'intérieur de ça qui est dans le répertoire .git c'est tout simplement ce commit ça c'est un commit comment je peux savoir si ça c'est un commit ou pas tout simplement vous faites git 4 file moins t pour type vous faites ceci voilà c'est bien un commit vous auriez pu faire comme je vous dis c'est des noms symboliques écrire new branch c'est la même chose donc les branches c'est tout simplement des noms symboliques d'un commit donné y a-t-il une différence entre new branch et master pour le moment si je regarde les deux informations si je fais git show new branch tout simplement vous voyez que c'est le commit 78 des zéros etc et on a une information supplémentaire que head c'est new branch et c'est master en même temps parce que c'est tous le même commit pour le moment donc pour faire évoluer ma branche new branch je vais créer un fichier faire head dans mon index faire un nouveau commit etc et voir à chaque fois qu'est-ce qui va se passer donc comme j'ai créé un fichier tout à l'heure je le crée de la même manière cette fois-ci deuxième fichier que je vais mettre dans un fichier 2.txt par exemple git add git commit un commit un commit dans new branch en fait quand je dis un commit dans new branch c'est pas un commit dans new branch c'est un nouveau commit par rapport au commit courant donc je fais ça si je regarde git branch je suis bien je suis bien dans new branch le head le head c'est bien new branch donc 30 d3 5 f8 ce nouveau commit que j'ai créé est tout simplement référencé par new branch c'est ça que ça veut dire donc si vous regardez ce que j'avais fait tout à l'heure .git slash ref slash head slash new branch tout simplement maintenant new branch référence ce commit par contre le master il a pas bougé il référence toujours le commit précédent et là quand j'ai fait git log vous le voyez bien vous avez master ici new branch et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites git commit git commit il prend il crée le nouveau commit et il il stocke la signature de ce nouveau commit l'empreinte de ce nouveau commit dans l'information qui est pointée par head c'est-à-dire il regarde qu'est-ce qu'il y a dans head on voit que head c'est new branch donc quand on fait git commit et qu'on a créé un nouveau commit on prend cette référence du nouveau commit et on va l'écrire dans ce fichier tout simplement donc vous avez vu au niveau de la plomberie c'est d'une simplicité extrême c'est juste des écritures dans certains fichiers maintenant comment on va utiliser tout ça justement on va voir donc là si je fais git log moins moins c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure et je vous ai dit peut-être vous le verrez d'une meilleure manière ici vous voyez une dépendance un début d'arbre qui va nous aider à avoir les dépendances et on pourrait aussi faire moins all quand on aura plusieurs branches si on veut les voir toutes là je vais revenir à la branche master et créer un nouveau commit à partir de la branche master donc comment je reviens en arrière je vous avais promis qu'on allait voir comment on revient en arrière en fait ce commit c'est un commit précédent de celui là donc pour revenir en arrière tout simplement vous faites git check out vous auriez pu dire je vais aller ici ou vous allez dire je vais aller sur master je vais revenir sur master cette fois-ci ma branche courante c'est la branche master essayons de faire git log donc ici on voit que mon head est sur master et j'ai une autre branche qui est new branch je vais faire le graph comme ça d'accord là je vous avais vu la différence entre le moins all et le moins graph si vous ne dites pas moins all qu'est-ce qu'il fait il regarde où vous êtes et à partir du point où vous êtes il regarde l'historique il revient dans le passé il ne vous montre pas tout par exemple il ne vous montre pas l'avenir donc si vous voulez voir tout ce que vous possédez actuellement tout simplement vous faites moins graph moins all donc vous verrez tout ce qu'il faut maintenant le head est master donc je sais que je suis positionné dans la branche master je vais créer un fichier un nouveau écho un fichier dans dans le contexte master voilà si je ne le mets pas dans un fichier voilà je l'ai mis dans un fichier encore une fois commit voilà j'ai oublié de faire git add en fait en fait quand j'ai fait git commit dans celui-là comme l'index n'avait pas changé il m'a dit tu n'as rien fait tu es sur la branche master et tu n'as pas fait ceci il n'y a aucun fichier interact il n'y a aucun commit à faire sauf qu'il existe des fichiers donc tout ça c'est pour vous dire que vous avez oublié de faire de add ou vous n'avez fait aucun add et là aussi pour ne pas rentrer dans le détail de chaque fichier que j'ai créé si je suis convaincu que tous ces fichiers interact m'intéressent je fais git add. et comme ça je les ajoute tous cette fois-ci je peux faire mon commit git log sans le all au départ donc j'ai bien progressé j'ai l'historique 78 D0 68 et mon nouveau commit qui est là si je fais témoin all cette fois-ci là on voit vous avez compris maintenant c'est quoi un graphe ici j'ai ce commit qui a cet historique donc voilà et ce commit qui a cet historique donc à partir de cet historique on avance dans deux chemins différents dans deux graphes de commits différents voilà c'est quoi une branche c'est pour ça qu'elle s'appelle une branche maintenant rentrons dans la plomberie de tout ça je vais faire tout simplement des git catfile moins p de tous ces commits celui-là maintenant qu'est-ce qu'il veut dire on voit qu'il a lui il n'a pas bougé il est toujours comme on l'avait vu au départ si vous voulez vous pouvez comparer avec ce qu'il y avait avant je vais faire la plomberie de celui-là moins p ici je n'ai pas besoin de mettre la signature je vais directement utiliser le nom symbolique c'est la même chose et là on voit que ce commit new branch il a un parent qui est 78 des 0 dans git on stocke chaque commit stocke qui est son parent c'est tout et c'est comme ça qu'on retrouve tout ce qu'il faut un commit qui est une feuille ici la feuille en général il faut le référencer par une branche sinon vous le perdez et à partir de cette branche vous pouvez revenir dans l'histoire jusqu'au début pareil ici donc master c'est une tête c'est une feuille de commit vous venez en arrière et new branch c'est une feuille vous revenez en arrière vous retrouvez le commit initial tout simplement et là si vous voulez vous pouvez voir master et vous voyez que son parent est le même que celui-là en principe quand vous allez créer des branches vous allez évoluer chaque branche aussi longtemps que vous voulez il y a une chose de certaine en principe ils ont un historique commun l'historique commun c'est le premier point où ils ont commencé à diverger donc quand on va fusionner les branches on sera dans un état où il y a un historique commun et les algorithmes de git ils fonctionnent à partir de ce point commun donc là on a divergé j'ai deux branches différentes je souhaite les fusionner comment je les fusionne c'est la commande merge mais avant de les fusionner je veux regarder dans le détail qu'est-ce que j'ai dans l'arbre de master et qu'est-ce que j'ai dans l'arbre de new branch donc ici j'ai un readme qui est d2 machin ici j'ai un readme qui est d2 d9 etc donc c'est bien le même document je vous rappelle ils ne sont pas stockés deux fois ils sont référencés deux fois dans la base de données git readme il n'est présent qu'une seule fois voilà et il n'est présent qu'une seule fois parce qu'il a une signature identique le fichier f3 qui est ce blob et le fichier 2 qui est ce blob donc si je suis dans git branch je suis dans master je souhaite récupérer tout ce qui a été fait dans la branche new branch en fait on ne récupère pas tout ce qui a été fait dans la branche new branch quand on fait git merge c'est tout simplement la commande git la plomberie de la commande git il regarde les fichiers ici il regarde les fichiers là et il voit qu'est-ce qu'il va obtenir de nouveau donc il va les fusionner c'est un algorithme relativement simple si vous voulez il y a readme dedans bien sûr il y aura readme dedans il faudra ajouter f3 ben oui il est là mais il n'est pas là donc il sera dans le nouveau commit et fichier 2 il est là il n'est pas là on va le rajouter il sera dans le nouveau commit donc git merge qu'est-ce qu'il va faire il va fusionner les fichiers qui existent dans dans les deux commits et en créer un nouveau commit donc ça va créer un nouveau commit et la commande elle est new branch c'est pour dire que je merge je fais la fusion de moi-même avec cette branche en étant dans cette branche donc voilà il me dit de créer un message donc vous pouvez expliquer ce que vous voulez ou bien vous avez vu quand c'est la première fois peut-être qu'on le voit ensemble quand vous faites git et qu'un nouveau commit doit être créé il y a toujours un message jusqu'à maintenant j'ai toujours mis la commande moins m et j'écrivais le message dans la ligne de commande en fait si vous ne mettez pas moins m vous allez arriver vers un éditeur de texte qui sera ouvert automatiquement et vous pourrez mettre le commentaire que vous voulez ici il y a le commentaire merge branch new branch très bien je le garde et je quitte donc là j'ai fait un nouveau commit vérifions donc je vais faire git log all pour voir et là vous voyez et là vous voyez la notion de moins grave qu'est-ce qu'elle permet de faire ce moins grave il me permet de faire un affichage qui ressemble à un arbre donc ici j'ai mon nouveau commit vous avez vu ce nouveau commit il a deux histoires il a ce passé qui est la new branch et il a ce passé qui est là donc au total pour le moment j'ai 4 commits jusqu'à maintenant l'initial un qui était fait uniquement dans la branche new branch comment je sais parce que ça c'est l'historique de ce commit il ne fait pas partie de l'historique de master et ce commit qui est la fusion des deux d'accord pardon celui-là il était dans master et celui-là il était dans new branch et celui-là c'est la fusion des deux maintenant new branch qui est là j'en ai peut-être plus besoin parce que toutes les modifications qui ont été faites ici elles ont été intégrées à master donc probablement j'en ai plus besoin qu'est-ce que je peux faire vous avez vu ce commit qui est là il est peut-être plus utile donc je peux faire git moins des new branch git j'ai oublié la commande principale voilà et j'ai diletté cette branche j'ai diletté cette branche si je fais maintenant git log branch moins all j'ai toujours ce commit qui était dans le passé qui s'appelait new branch mais j'ai plus de new branch comme fichier à l'intérieur de git f head d'accord j'ai plus que master donc ceci pour dire détruire une branche ça détruit rien du tout ça juste détruit le nom symbolique de la branche n'ayez jamais peur de détruire une branche la branche c'est juste c'était un nom symbolique associé à ce commit ce commit il est toujours là ce commit il commence par 30 il est toujours dans la base de données si vous regardez ici object 30 voilà ce commit il est toujours dans cette base de données il ne sera pas perdu il est là donc voilà détruire effacer une branche c'est tout simplement enlever l'étiquette qui était le nom symbolique de la branche on n'a pas enlevé de branche donc voilà cet épisode se termine ici il vous a juste montré comment créer des branches quel est l'effet de la création de branches c'est en fait un nom symbolique la destruction d'une branche c'est tout simplement la suppression d'un nom symbolique et on a fait un premier merge et on a vu quel est le résultat d'un merge qu'est-ce que nous allons voir dans le prochain épisode je vais revenir bien sûr plus en détail sur les merge et sur les branches on n'a pas vu par exemple les cas de conflit qu'est-ce qui se serait passé si dans les deux branches que nous avions créé nous avons touché le même fichier ici dans le merge c'était évident il y avait soit des fichiers communs soit des fichiers différents donc on a fait l'union de deux ensembles qui n'avaient pas d'intersection que se passera-t-il quand on créera une fusion d'ensemble avec une intersection c'est-à-dire avec des fichiers qui ont été modifiés dans les deux donc ça ce sera l'objectif de l'épisode 5 nous verrons aussi comment on peut utiliser un autre style de commande qui est le rebase le rebase c'est détruire un commit et l'intégrer dans un autre commit c'est une autre manière de fusionner les travaux à bientôt et bonne fin de journée à bientôt